Je suis surpris, la seule chose que je peux faire, c'est monter mes mains. Donc automatiquement, je me mets en danger. Même si ce mec est une menace, c'est moi qui vais amener le couteau quasiment au visage. Donc c'est une bêtise à ne pas faire. Donc mes mains doivent toujours être dans une position intermédiaire. D'accord ? Je parle souvent de la position d'appétement, d'accord ? Je parle à mes mains, à l'italienne... Toujours les mains qui soient positionnées déjà devant, de façon à pouvoir au moins pallier à l'intérieur. Déjà à cette distance, je ne dois pas y aller. J'ai déjà une erreur. Il ne doit pas être à cette distance. On doit toujours mettre au moins une distance, ce qui ne lui permet pas de me donner un pied directement. Donc là, on travaille déjà sur des notions d'échec. J'ai déjà fait une erreur. Il ne doit pas être ici, moi. À partir du moment où je suis, je me rapproche de lui, j'ai une lanterne là qui doit... J'avais un peu comme une part de recul. Bi, 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 bi. Ça fait bien, hein ? Ça fait bien. Ça fait bien. Ça fait bien. Ça fait bien. Il a pris en terme. Très bon, plus d'un. OK ? Donc c'est moi qui me déplaçais, mais je dis, c'est lui, c'est pareil. Bi, 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 bi. Donc, plus je me rapproche ou plus il se rapproche, plus je dois avoir l'essence en alerte et plus je dois fermer les écoutées. Et là, je ne suis pas la tête à la tête. La partie la plus solide du corps, c'est le front. C'est la partie que je vais présenter. Si je dois prendre un coup, je n'ai pas le temps d'imiter. Ce sera le meilleur endroit pour le front. Il y a une forte probabilité pour qu'il fasse la main. Le boxeur se crasse les mains et il est en boxe. Il est mieux d'éviter quand même. Donc, présenter. Là, je vais envoie, au niveau du comportement mental, un signe de détermination. Ça, c'est un signe de détermination. Ce n'est pas ça. Ça, c'est de la flamme. D'accord ? Donc, je cache ma gorge, je présente la partie frontale. Encore une fois, s'il faut prendre un coup, les cervicales sont dans l'axe de la colonne vertébrale. Les encaisseurs n'existent pas en boxe. C'est une légende. Il n'y a pas d'encaisseurs en boxe. Il y a juste des gens qui sont dur au mal, quand c'est la douleur. Mais au niveau de l'encaissement, au niveau du cerveau, ça n'existe pas. C'est des légendes. Simplement, les gens qu'on appelle les encaisseurs, c'est des gens qui sont ramassés et qui peuvent prendre des coups relativement durs, puisqu'ils font ressort dans l'axe de la colonne vertébrale par rapport à des gens qui sont très droits. Les puncheurs sont de piètre encaisseurs parce qu'ils sont droits. Ils travaillent très vite avec les mains, mais ils ont le corps toujours très droit. C'est pour ça que quand ils prennent un coup eux-mêmes, ils sont vraiment occupés. D'accord ? Donc les jambes ont un type ramassé. Un mec comme Tyson, par exemple, ce n'est pas forcément un encaisseur. D'ailleurs, il l'a prouvé. Il était au tas une fois. Mais de par sa façon de boxer, il pouvait prendre des coups. C'est déjà dur à toucher. C'est très compliqué. Ok ? Donc là, je suis dans une mauvaise situation. Je dois toujours penser, ma jambe à ventre n'a toujours disponible prête à fermer ce qui se passe devant ici. Et là, je travaille avec ma main. Et là, il y a une sortie de couteau. Je vais faire trois choses en même temps. Là, je suis en urgence. Trois choses en même temps, ça va être bloquer la main armée, effacer la partie visée et frapper. Il doit faire tout ça en même temps. Du Krav Maga, quand on travaille à cette distance, ça fait quelque chose qui est en sorte de changement Krav Maga. Obligatoirement, on va les laisser rejoindre. D'accord ? Donc mes mains en position est finie. Par contre, je ne vais pas m'arrêter là. Parce que Dakar, je vais se refermer contre moi. Il a loupé la première attaque. Bien-sûrement, il va revenir avec un main libre, m'attraper, pour continuer, pour changer l'étage. Donc je vais les porter de là. Là, je vais le faire. Je vais faire pam, bam, papier, pam. D'accord ? Simplement ça. Merci.